bonjour à toutes et à tous j'ai testé mon camping-car en conditions réelles allez on va voir ce que ça donne c'est parti ce week-end de Pâques là nous sommes partis donc après avoir fait la révision du 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 camping-car nous sommes partis donc du côté de Kessak on a passé trois jours là-bas c'était vraiment super bien on était avec nos amis qui ont exactement le même camping-car que nous ici et du soleil vraiment grand bonheur le dernier jour un petit peu moins lundi là c'était un peu plus tristounet je dirais surtout le matin les nuits des nuits bah je veux dire il faisait 10 12 degrés par la grande chaleur mais voilà tout ça pour vous dire que en ce qui concerne la consommation du camping-car on a dû consommer nous pour le chauffage avec le web basto la vidéo d'ailleurs va suivre prochainement pour le web basto on a dû consommer allez deux litres c'est tout de carburant pour se chauffer on se chauffait au petit matin 6 heures 7 heures je mettais je mettais en route et c'était parti quand on se levait bah il faisait bon dans le camping car croyez moi il faisait même super bon et on s'est promené vous voyez la région est vraiment super belle il ya on était au bord d'un d'un petit étang super bon et on Sous-titrage ST' 501 ... 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 un seul panneau, pour autre chose. Donc nous sommes rentrés tranquillement lundi, dans l'après-midi après avoir cassé la croûte et tout ça et puis je vous dis, toutes les batteries étaient chargées en sachant pertinemment, je maintiens pour ceux qui quand je roule, je ne charge absolument pas la batterie du camping-car elle n'a rien à voir elle se charge, tout ce système là est complètement autonome avec le panneau solaire à présent cela n'a plus rien à voir et donc j'avais tout était chargé à fond la batterie du porteur, parce qu'on venait de rouler on a fait environ 150 km on a roulé 2h30 à peu près tranquille comme j'avais fait, en plus j'avais fait la distribution je ne voulais pas non plus exagérer trop mais de toute façon ça ne pose pas de problème et voilà les batteries chargées à fond super week-end donc on attend une chose parce que maintenant ça va se faire on part le week-end prochain pour les vacances les vacances de l'ascension comme on dit on va avoir 15 jours et donc là vous aurez la vidéo je ne vais pas dire tous les jours je ne vais quand même pas faire ça mais voilà tous les 2 jours on va dire sur la progression donc concernant à la fois la consommation en huile pour le chauffage si toutefois on a besoin du chauffage bientôt je vais installer je pense le système d'eau chaude que j'avais dans ma Nugé je reprends la vidéo là donc sur l'eau chaude vous pourrez regarder je pense que je vais refaire ce système là il était franchement trop bien je pouvais chauffer l'eau très rapidement et c'était vraiment bien donc je pense que je vais le refaire mais surtout et c'est ça c'est ce que je suis en train de regarder en ce moment rappelez-vous là encore je mets le lien sur la climatisation donc que je vais installer dans ce camping-car parce que quand il a eu fait très chaud et ben je me suis dit là ce serait peut-être intéressant maintenant qu'on a le panneau solaire qu'on a tout de monter cette climatisation sur ce camping-car là puisque je n'avais pas pu le faire dans l'autre camping-car que nous avions auparavant ma Nugé ben parce que je n'avais pas la place là j'ai peut-être trouvé la bonne place c'était ça en fait le plus difficile c'était de trouver la bonne place voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis ben à très bientôt allez au revoir si cette vidéo vous a plu likez et puis abonnez-vous pour la prochaine allez à bientôt attention les doigts à bientôt Sous-titrage ST' 501